Salut ! Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu apprends le français. Et quoi de mieux pour améliorer ton vocabulaire et ta prononciation que d'apprendre les paroles de tes chansons françaises préférées ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose que l'on voit ensemble la chanson « Je veux » de Zaz, une chanson très connue en France mais aussi à l'international. Pour commencer, dis-moi dans les commentaires si tu connais cette chanson, si tu l'as déjà entendue. Et sans plus tarder, on commence ! Moi, c'est Lily et j'enseigne le français en ligne. Tu peux d'ailleurs me retrouver sur Instagram « French with Palaf » pour plus de vidéos et de contenu en français. Je te propose que l'on apprenne ensemble le refrain de la chanson « Je veux » de Zaz. Pour commencer, une petite question. A ton avis, est-ce que Zaz est le véritable nom de la chanteuse ? Eh bien non ! C'est un nom de scène. Un nom de scène, c'est-à-dire que ce n'est pas son véritable prénom. La chanson « Je veux » de Zaz est sortie en 2010 et elle a été numéro 1 des ventes. C'est cette chanson qui lui a permis de devenir connue en France et à l'international. Je vais lire une première fois les paroles du refrain et ensuite, on verra ensemble le vocabulaire. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Alors, on commence par la première partie du refrain. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ici, comme on va parler un petit peu vite, au lieu de dire de la, c'est devenu de la. Je veux de l'amour, de la joie. C'est une manière de parler ou ici de chanter plus rapidement. À toi de t'entraîner. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Bonne humeur, ici, on a bonne et humeur. Humeur qui commence avec un H qui est donc muet, humeur. Simplement, on va faire la liaison avec le son ne. Bonne humeur, bonne humeur, de la bonne humeur. Donc, dans ce refrain, la chanteuse commence par nous dire ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin. Elle a besoin d'amour, de joie et de bonne humeur. Autrement dit, de choses qui la rendent heureuse. Le contraire de bonne humeur, c'est mauvaise humeur. Elle continue en disant ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'argent pour être heureuse. Ce n'est pas l'argent qui va rendre ma vie meilleure, qui va faire mon bonheur. Ici, à nouveau, pour parler, chanter plus rapidement, fera devient fera. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur au lieu de fera. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va déjà commencer par le verbe crever. Crever en langage familier, ça veut dire mourir. Donc, crever, moi je veux crever, je veux mourir la main sur le cœur. Et donc, l'expression la main sur le cœur, qu'est-ce que veut dire avoir la main sur le cœur ? Cela signifie être sincère, dire sa vérité. Donc, la phrase moi je veux crever la main sur le cœur, veut dire moi je veux mourir en étant sincère. À ne pas confondre avec l'expression avoir le cœur sur la main, qui signifie être généreux. Encore une fois, tu remarques je veux devient en plus rapide je veux. Moi je veux. Moi je veux. Moi je veux. Moi je veux. Et la dernière partie du refrain. Allons ensemble. Ici, on fait la liaison. Allons ensemble découvrir ma liberté. Donc, la chanteuse Az va nous montrer ce qu'est pour elle la liberté. Elle nous dit d'oublier tous nos clichés. Oubliez tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Donc ici, la chanteuse nous dit qu'elle nous donne son point de vue, sa vision de la vie, sa propre réalité qui est différente des autres, différente des clichés habituels. Le cliché le plus commun, c'est celui qui dit qu'on a besoin d'argent pour être heureux. Et donc elle ici, elle insiste sur le fait que l'argent ne fera pas son bonheur. Et ce dont elle a besoin pour être heureuse, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. C'est une chanson positive, optimiste, qui a du rythme, qui nous met aussi de bonne humeur et qui montre les choses importantes de la vie. Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur, il y a d'autres choses qui peuvent nous rendre bien plus heureux. Et pour terminer, cette chanson est parfaite pour te faire pratiquer un son qui peut être difficile à prononcer en français, le son heure. Voyons ensemble quelques mots du refrain avec le son heure. Tu as bonne humeur, bonheur et cœur. Bonne humeur, bonheur et cœur. Voilà pour le refrain, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin et voir la vidéo complète avec toutes les paroles de la chanson, tu as le lien dans la description. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te laisse avec ces vidéos pour t'aider à améliorer ton français et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos